Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écale pour cette discussion, cette rencontre, on ne va pas dire colloque ou quoi que ce soit, parce que c'est pas, il n'y a pas d'acte colloque, il n'y a rien, c'est une discussion un bâton rompu autour du cycle qui est organisé par la cinémathèque suisse sur, dans le titre exact, c'était un autre cinéma français, enfin c'est ce que j'ai vu en tout cas sur les affiches, et pas forcément un jeune cinéma français, mais c'est vrai que tout en discutant avec Guillaume, on se demandait en fait qui était conseillé comme jeune ou pas, et qu'est-ce qui faisait, est-ce que Guillaume Braque est encore jeune, par exemple, parce que Catherine est encore jeune, mais par contre il y avait un point commun entre tous les réalisatrices et les réalisateurs dont les films étaient présentés à la cinémathèque, qui était le fait que c'était soit le premier ou le deuxième long métrage de cinéma, avec des parcours pour toutes et tous relativement différents, entre ceux qui sont passés par des écoles, ceux qui sont autodidactes, ceux qui sont passés par des écoles d'État, ceux qui sont passés par des écoles privées, donc voilà, il n'y avait pas forcément une sorte de parcours commun, ou comme c'est appelé le cas avec la Nouvelle Vague pour les cahiers du cinéma, donc il n'y avait pas par exemple cette gaine-là, mais qu'il y avait malgré tout quelque chose qui se passait dans le cinéma français. Aujourd'hui, que la cinémathèque suisse, comme elle l'a fait pour les cinéastes portugais ou italiens, napolitains, il y a quelques années, a eu envie de faire une sorte d'éclairage, et aussi de montrer un certain nombre de films dont les circuits de distribution en Suisse n'avaient pas fait leur travail, comme c'est souvent le cas, alors la cinémathèque suisse y palie, et propose régulièrement des films qui sont aussi des films qui mériteraient l'exploitation en cinématographie traditionnelle, et qui pour des questions soit de contingents de films, soit simplement de non-disposibilité dans les salles, n'ont pas trouvé distributeur en Suisse, et c'est l'occasion dans le cadre de ce cycle-là de pouvoir montrer ces films. Est-ce que c'est juste ? Oui, tout est juste. Merci Lionel. Oui, c'est tout à fait juste. Je vais peut-être le laisser après présenter les personnes qui sont ici pour cette conversation, si on veut l'appeler comme ça. Oui, c'est un cinéma, en effet, un autre cinéma français, parce qu'il y a en effet, quand même ces dernières années, le sentiment quand on regarde justement ces films-là, ces films réalisés au fond relativement récemment, à partir de 2010, comme ça, il n'y a pas forcément des ressemblances entre les films, il n'y a pas le sentiment d'une nouvelle vague, mais le sentiment d'une nouvelle réalité, de manières de production qui sont toutes très différentes, et qui s'écartent un tout petit peu d'un cinéma français, je dirais, entre guillemets, un peu plus commercial, extrêmement bien financé, extrêmement lourd, et souvent relativement peu intéressant. Et aussi, en effet, comme tu l'as dit Lionel, un cinéma qu'on ne voit pas assez ici, dont on entend parler à travers les médias, si on lit les médias français, mais qu'on ne voit pas ici, et qui ne sort que par miracle, parce que quelques salles font des importations temporaires, ou font des projections, que ce soit au Citi Puy, ou aux IMA ici pour Lausanne, ou au Sout Poutnik, ou au Brutli à Genève. Brutli, rappelons-le quand même, dirigé par le programateur de la quinzaine, où plein de ses films sont passés, donc il y a aussi des liens comme ça qui se sont créés, mais qui sont presque le fait du hasard et le fait du miracle. Donc c'était important pour nous de faire le point sur ce cinéma, et puis peut-être aujourd'hui de discuter à la fois de ce qui vous assemble, d'une certaine façon, ou ce qui vous sépare, tant dans la manière de penser le cinéma, que de la manière de le produire. Voilà. C'est des gens qu'on voudrait bien entendre et faire travailler avec des étudiants. Il se trouve qu'effectivement plusieurs d'entre eux en scène ici, dont Thierry de Peretti, qui devait être avec nous ce soir, qui a enseigné sa remédie, mais qui a pris un train pour rentrer à Paris, parce qu'il est également mettant en scène de théâtre, et que ce soir se joue une pièce qu'il a mis en scène. Et comme c'est une première représentation, il voulait rester près de ces acteurs, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Alors je fais une petite présentation des gens qui sont ici devant vous, et qui... J'explique aussi peut-être la logique de la raison de nous avoir réunis ici, pour discuter, converser entre eux, et puis répondre évidemment dans une deuxième partie de la discussion à vos questions. Mais si vous avez envie d'intervenir avant qu'on vous donne la parole, n'hésitez pas à le faire. Je tournerai mon regard à Frédéric Merre, tournera aussi le sien en direction de la salle à plusieurs moments, alors n'hésitez pas à lever la main et à intervenir comme vous le souhaitez. Il y avait l'envie évidemment de ne pas inviter que des réalisatrices et des réalisateurs, pour ne pas commettre le péché principal du cinéma francophone, qui est l'idée de se dire que le cinéma ne se construit qu'autour des auteurs, ou que seuls les auteurs ont droit à la parole. Le cinéma fonctionne évidemment avec souvent des couples réalisateurs-producteurs, et puis aussi avec la deuxième roue du vélo de la machine cinéma, qui pourrait être la critique, qui renvoie à un retour sur qu'est-ce que les cinéastes font, et qui permet aux cinéastes de comprendre ce qu'ils font, et de voir dans quel cadre est-ce qu'on les comprend. Il y avait l'envie que cette table ronde, ou à ce panneau de discussion, englobe aussi quelqu'un qui représente les critiques ou la critique du cinéma, même si ce n'est pas si Éric Leray, que ça se commencerait dans cet ordre-là, en partant de l'extrême droite, pour nous, l'extrême gauche, je ne sais pas. Éric Leray qui écrit pour Libération, plutôt à gauche, sans doute, critique du cinéma, voilà. Pas seulement d'ailleurs, de tout, voilà, mais qui a aussi une petite histoire avec l'enseignement, puisqu'il a donné des cours sur la critique du cinéma ici à l'Université de Lausanne. Si je dis critique, c'est juste ou c'est une idée forcément réducteur ? Non, ça me semble assez vrai, mais aujourd'hui, on dit journaliste culturel et plus tellement critique, parce que c'est une profession qui n'existe plus, qui disparaît. Mais en tout cas, c'est vrai que le travail, pour nous, ceux qui se considèrent encore comme critique, il consiste à passer au crible, le crinane, comment dire, c'est-à-dire essayer de voir à la fois comment ça fonctionne et quelles valeurs ça peut avoir, quelles valeurs ça peut avoir dans quel cadre. Ça ne consiste pas à condamner, à juger, à donner du coup de vol, critique. Pour moi, voilà, cette idée de crible, c'est simplement voir la valeur que ça a, selon la fonctionnalité que ça peut avoir dans certains cas. À côté d'Éric, Guillaume Braque, Guillaume Braque, c'est le réalisateur d'Un monde sans femme, film moyen-métrage qui est sorti sur les écrans français en 2010 ou 2011, en 2012, pardon, et qui avait connu un joli succès d'exploitation avec un film qui s'appelle Naufragé, qui est un court-métrage, c'était un programme de deux films. Et puis, donc, vous allez voir le dernier long-métrage en date qui s'appelle Tonnerre et qui est projeté ce soir à la Cinémathèque Suisse à 21h. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu et comme le film est sorti de façon assez confidentielle, il est passé en Suisse romande, c'est la bonne occasion de voir le film et d'entendre tout à l'heure aussi sans doute la présentation de Guillaume pour ce film. Guillaume a fait la FEMIS, mais pas en réalisation, comme c'est souvent le cas chez beaucoup de réalisateurs qui font maintenant leur premier long-métrage, puisque tu l'as fait en production. Peut-être juste un mot pour nous dire, pour quelle raison est-ce que quand tu t'es inscrit en production, c'était pour sincèrement de nos producteurs ou c'était une façon d'aborder la réalisation par un autre bord que celui d'études en réalisation ? Déjà, je m'excuse auprès des étudiants de première et de deuxième année qui m'ont déjà trop entendu, qui connaissent par cœur tout ce que je pourrais dire ce soir. Non, moi en fait, c'était par manque de confiance que je m'étais inscrit en production à la FEMIS. Ça correspondait à mon parcours scolaire, en quelque sorte, et je ne me sentais aucune légitimité pour être metteur en scène jusqu'à ce que je sois confronté vraiment à ce que c'était que des tournages pendant ma scolarité à la FEMIS. Mais du coup, je me disais que, en tant que cinéphile, en ayant fait des études d'économie, j'avais plus de légitimité et sans doute je serais plus utile comme producteur que comme réalisateur. Et puis après, en étant confronté pendant trois ans à des tournages, je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop envie de faire des films. Après, j'ai fait un petit peu les deux pendant plus de deux années, puis maintenant, j'ai arrêté la production. À côté de Guillaume, Emmanuel Chaumet, producteur d'Association d'Étuliers Films. Vous avez déjà croisé, pour ceux qui suivent le cycle autour du cinéma français, vous avez déjà croisé Emmanuel à travers le film d'Antonin Pérez-Jacques, que les étudiants du Cine Club, ici à l'écart, l'avait invité avec la Cinémathèque la semaine dernière pour présenter le film. Et puis aussi de l'ouverture du cycle qui était Gaby Bellidol, qui est le film produit par la Société de Productions. Oui, on est toujours un peu en production. Et est-ce qu'on peut peut-être juste, avant de finir la présentation, mais juste dire quel parcours t'as amené, toi, à la production et à fonder surtout une maison de production, en fait ? J'ai d'abord travaillé dans d'autres chers et d'autres producteurs. J'avais un des postes plutôt de financiers. Et puis j'ai travaillé avec Palo Branco, qui pour moi était quelqu'un de très drôle et près de qui je me suis bien amusé, mais qui est un peu fou. Donc je me disais que si lui, il y arriverait, et s'il y arrivait, je pouvais aussi y arriver. Ça m'a un peu déniaisé. C'est-à-dire que comme il fait des trucs vraiment dingues, c'est un peu le truc qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de faire quelque chose. Et puis du coup, j'ai commencé en 2003. J'ai monté ma boîte en 2003. Et je m'étais dit qu'il fallait que je... Comme j'étais dans les bureaux, je connaissais plutôt bien tout ce qui était financier et tout ce qui se passe dans les bureaux de production, mais que je connaissais mal le plateau. Donc du coup, j'ai choisi de commencer par faire que des courts-métrages. J'en ai fait vraiment beaucoup. Et je continue à en faire beaucoup. Donc j'en ai... C'est comme ça que j'ai fait les premiers films de Sophie Le Tourneur, de Benoît Forgeard. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec Justine Trier. C'est comme ça que j'ai commencé à les côtoyer. Et puis avec effectivement cette idée que dans les couples réalisateurs-producteurs, il y avait quelque chose peut-être que j'avais appris de ce que j'avais dû côtoyer avec Branco quand il produisait ses films. Et qui est un truc un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on est au service des auteurs. En même temps, on fait beaucoup de choses qui sont inintéressantes au possible dans le processus de fabrication, mais qui sont utiles. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Et voilà, après j'ai eu la chance de faire des films qui ont été plutôt bien identifiés dans les festivals et qui m'ont permis ensuite de me positionner beaucoup sur des moyens-métrages. J'ai fait beaucoup de moyens-métrages. Et puis ensuite sur des premiers longs-métrages. Et les premiers n'étant pas financés, c'était souvent des moyens-métrages un peu longs. Donc des films d'une heure vingt, une heure trente, mais qui étaient fabriqués un peu comme des moyens-métrages. Donc je n'ai pas vraiment l'impression que du cours au long, il y a eu un saut énorme en termes de fabrication, que ce soit dans la relation à l'auteur, ou que ce soit dans le mode de financement. Et puis enfin, un catégorie qui les verrait, qui a réalisé Un Poison Violent. Et puis dernièrement, l'année passée, Suzanne, un film qui avait été vraiment plus que remarqué, enfin dans la sortie, avait été un petit événement quand même. Et puis je crois par contre que ce film-là avait été distribué de façon plus habituelle en Suisse, passé par des circuits plus habituels. Et qui est présente aussi parce que, comme Guillaume, elle enseigne ici à dessus les étudiants de master. Alors je ne sais pas s'ils vont entendre des choses que tu leur as déjà dites, mais je ne sais pas si tu leur as beaucoup parlé de toi. C'est possible, je ne sais pas. Et qui a également fait la FEMIS ? Ah non. Ah non, 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 c'est moi. Non, moi je n'ai pas fait d'école de cinéma. Oui, c'est pas non. Une vraie autodidacte. Je ne sais pas si ça existe, mais les vraies autodidactes, c'est des gens qui n'avaient pas de bibliothèque à la maison. C'est quand même une bibliothèque à la maison. Bien sûr, on n'est jamais vraiment autodidacte. J'ai été à la fac, à Paris 8, et puis j'ai tenté la FEMIS quand je devais avoir 19 ou 20 ans. Je l'ai raté. Et après, en fait, c'est plus une histoire de vie et de rencontre. C'est-à-dire que j'avais un professeur à la fac à Paris 8 qui s'appelait Jean-Henri Roger, qui était quelqu'un de... Enfin voilà, une personne très importante, un grand militant du cinéma, et qui m'a proposé un boulot pendant que je faisais mes études dans une association qui s'appelle la Société des réalisateurs de films. Et à l'époque, en fait, j'étais amoureuse d'un garçon qui voulait faire des films aussi. Et j'avais prévu de repasser la FEMIS ou de passer l'INSAS et tout ça. Et puis lui, ça ne l'intéressait pas trop de passer des concours. Et je me suis dit, mais si jamais je suis prise à l'INSAS, on ne va plus se voir. Donc j'ai laissé tomber l'idée de passer un concours. J'ai privilégié l'histoire d'amour à l'ambition cinématographique. Et voilà. Et après, j'ai fait ma vie quand j'ai fait des courts-métrages et puis des longs. Pour que tu gardes le micro, la première question, c'est est-ce que vous parlez ? Est-ce qu'avec Guillaume, est-ce qu'avec les autres réalisateurs dont on a parlé tout à l'heure, les réalisatrices, est-ce que l'espèce de paquet dans lequel on vous a mis, est-ce que dans le fond, ça correspond à une réalité pour vous ? Est-ce que vous discutez de vos projets ensemble, que vous voyez, il y a l'épilatéral, mais il n'y a pas cette idée de bon part. Alors c'est assez particulier parce qu'avec Guillaume, on s'est rencontrés et retrouvés sur une question qui n'était pas une question du tout d'esthétique, qui était une question qui a beaucoup agité la profession en France, qui était la question de la convention collective. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est beaucoup plus trop compliqué et long. Mais en gros, la profession du cinéma n'avait pas de convention en France. Il se trouve qu'elle en a eu depuis peu de temps. Elle avait une, mais elle n'était pas étendue. Elle n'était pas étendue, disons, à l'ensemble du secteur. Et donc il y a eu plein de débats en interne entre nous, entre techniciens, réalisateurs, producteurs, sur quelles conventions il fallait. Parce qu'on sait à quel point il y a une diversité de films en France. Ça peut aller de 500 000 euros à 30 millions d'euros, les budgets. Donc comment penser une convention qui convienne à tout le monde et qui préserve la diversité de notre cinématographie ? Donc ça a été un débat, un conflit assez violent. Et en fait, moi je sais qu'à ce moment-là, j'étais un peu investie dans ces questions. Et je souffrais pas mal du fait qu'on se parlait pas beaucoup entre nous en tant que cinéastes de notre génération. J'ai l'impression qu'on nous mettait dans le même groupe, mais que finalement on se connaissait assez peu, qu'on était dans des logiques un peu individuelles. Parce qu'on ne va pas se mentir, on sait que c'est très difficile de faire des films, très difficile de trouver sa place, de prendre sa place. Parce que quand on obtient un financement de l'avance sur E7, on l'obtient parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas eu. Voilà, tout est comme ça. Donc c'est difficile d'être solidaire dans une situation économique qui en l'occurrence est difficile, quoi. Et plus difficile pour notre génération que pour la génération d'avant. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, plusieurs d'entre nous, sur cette question de la convention. Et moi je trouvais ça très beau aussi parce que ça a été le... Je sais pas le... C'est ce qui nous a permis d'être ensemble, en fait. Parce que je trouve que c'est très compliqué d'être ensemble sur des questions esthétiques. Et c'est ce qui fait sûrement la différence profonde entre notre génération, par exemple, et la manière dont la nouvelle vague s'est pensée. Parce qu'elle s'est pensée à un moment où il fallait casser des choses, où il y avait aussi un nouveau matériel qui débarquait, où il y avait une esthétique et une idéologie qui reliaient les gens. C'était une période extrêmement idéologique aussi, les années 60, 70. Et nous, on vient de complètement autre chose. Et c'est vrai que l'idée de se réunir pour des motivations esthétiques ou idéologiques, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais quelque chose qui fait pas vraiment sens pour notre génération. par contre, se battre ensemble, réfléchir ensemble à comment permettre que notre système continue d'exister et de fonctionner dans sa spécificité, à ce que chacun d'entre nous, avec nos diversités, on puisse continuer à faire nos films. Ça, c'est une vraie... Je trouve, une vraie... une vraie idée de ralliement, on va dire. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses que t'as dites. Enfin, je me sens un petit peu illégitime, une fois de plus, dans l'attente, parce que, en fait, c'est... Toi, qu'est-ce que t'es engagé très tôt, même depuis ton plus jeune âge, parce que t'étais à la société des réditeurs de films, je sais pas, à 20 ans. Moi, ça a été beaucoup plus ponctuel, c'était parce que, aussi, c'était l'été, et beaucoup de réalisateurs étaient en vacances ou en tournage. Moi, j'étais à Paris, donc j'ai pu t'accompagner à quelques... dans les... sur les ors de la République, pour quelques rendez-vous importants, mais c'était assez conjoncturel, et j'ai... Enfin, j'ai pas, hélas, le même rapport à l'engagement que tu peux avoir, mais... Mais par contre, c'est vrai que ça... Je trouve, ça a permis de se rencontrer avec d'autres réalisateurs, et je suis assez d'accord aussi à ce que tu dis, et je trouve ça, en effet, assez triste, et même, il y a des moments, ça m'a profondément déprimé, à cette question de l'individualisme, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est très, très difficile, c'est presque inévitable, parce que, tout simplement, on est à une époque où, finalement, beaucoup de gens considèrent qu'il y a trop de films, et puis, de toute façon, il y a une sorte d'entonnoir qui est assez violent, en fin de compte, et au fond, nos films ne sont pas forcément toujours les bienvenus, et du coup, c'est vrai qu'il y a une forme, qu'on le veuille ou non, de rivalité ou de compétition qui peut s'installer, et que je trouve assez triste, en fait, mais moi-même, j'ai pu ressentir ce sentiment de rivalité avec des gens, pourtant, dont j'aimais beaucoup, et dont j'aimais beaucoup les films, ce que je trouve vraiment assez pénible, mais je me souviens avoir entendu, ça paraît toujours de la nostalgie, mais Jean-Pierre Léau parlait de sa jeunesse, de l'époque où il allait voir des films à Cinémathèque avec Rivette et plein de réalisateurs, etc., et tous ces réalisateurs se passaient des soirées ensemble à parler de cinéma et tout, et je me disais mais ça n'existe pas beaucoup à notre époque, ou alors c'est vraiment des micro-groupes, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup ça, donc c'est un peu triste, et puis c'est vrai qu'il y a une très grande diversité esthétique, comme tu disais, et donc c'est vrai que moi je me sens très proche de trois réalisateurs avec qui il m'arrive souvent de prendre des cafés, de discuter, et puis je me sens moins proche d'autres, et puis c'est bizarre parce que du coup ça crée presque des petites chapelles esthétiques comme ça, enfin je ne sais pas, c'est vrai que c'est assez éclaté en fait, donc, mais c'est vrai que la SRF a permis de rassembler des gens avec des esthétiques très différentes, et c'est au moins un endroit où on peut se parler de nos projets, c'est assez rassurant de savoir, enfin de s'encourager, de savoir où on est chacun, etc., enfin c'est un des rares endroits en fait où on peut se retrouver, enfin, ça a l'air très déprimant ce que je suis en train de dire. Non mais disons, disons à tous, toutes ces réalisateurs ou réalisatrices l'avez disé, je ne sais pas français, n'ont pas la même implication politique, donc c'est aussi autre chose, visiblement, en tout cas vu de l'extérieur, c'est aussi autre chose qu'ils voient vivre, le fait que vous soyez rencontrés... Disons que Cattel est la tenancière du bar et qu'on peut passer boire un coup, enfin c'est... Très bien, un peu de ça, quoi. Mais l'implication autour de la convention collective, la nécessité en fait de se rencontrer pour discuter, est-ce qu'elle débouche au final, est-ce qu'après cette espèce de panier qui serait celui de l'économie et de la nécessité, ça débouchait une discussion esthétique, quel genre de cinéma français on peut faire, en fait, ou pas tellement en fait, ce qui ne serait pas un drame, mais... Moi, je trouve que ça permet de répondre à une curiosité parce qu'en fait, on est très curieux les uns des autres, savoir comment tu fais toi pour écrire, c'est qui ton co-scénariste, comment ça se passe avec ton producteur, tu t'es payé combien sur ton scénario, toutes ces choses-là, en fait, c'est des questions qu'on brûle de poser aux autres et en se réunissant pour autre chose, ça nous permet d'aborder ça. Et ça peut arriver qu'on parle de, je ne sais pas moi, de choix de caméra, d'acteurs entre nous. Donc oui, en fait, les questions esthétiques, elles débarquent, mais voilà, avec du temps et voilà, je dirais avec pudeur aussi. parce qu'on peut s'aimer, s'apprécier, se respecter et en même temps être sur des planètes un peu différentes ou aussi avoir besoin de protéger une certaine intimité de cinéma qui est la nôtre à chacun. Mais en tout cas, je trouve que, moi personnellement, pouvoir rencontrer d'autres réalisateurs de ma génération sur des questions très concrètes, ça me permet de dépasser ma propre potentielle jalousie ou envie et d'aller vers des cinéastes et de me dire en fait, oui, oui, ça me passionne de savoir comment ils travaillent et non, ça ne me fait pas peur et oui, ça va nous enrichir mutuellement, ça ne va pas nous menacer. Et pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. Après, on sait bien que dans des périodes comme la Nouvelle Vague où en effet, il y avait vraiment la sensation de clan ou de groupe, il devait y avoir des rivalités monstrueuses et des rapports aussi sous couvert d'amitié certainement très compliqués. Il suffit de lire des correspondances entre Truffaut et Godard par exemple pour le savoir. Donc, de toute façon, c'est un métier difficile, nourri de passion. mais c'est comment, enfin, tout ce qu'on peut ressentir de négatif est profondément humain. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et je trouve que via la SRF, via ces rencontres-là, ça permet de transformer quelque chose en une énergie qui est belle en fait. Je dois dire quand même que par rapport un peu à ce groupe qui n'en est pas vraiment un, je trouve qu'il y a aussi quelque chose, le fait, à un moment donné, d'avoir été un peu réunis, on parle beaucoup de la CRF, mais ça peut même être aussi ailleurs, ça peut être dans certaines revues, enfin bon, ça peut être certaines rétrospectives ou j'en sais rien, ou des festivals, ça fait aussi qu'il y a quelque chose d'assez beau qui se passe, par exemple, c'est, je trouve, de s'écrire en fait. Et moi, je sais que depuis, je ne sais pas, deux ans, quelque chose comme ça, ou deux, trois ans, je fais la démarche d'écrire aux réalisateurs dont j'aime vraiment les films, de ma génération en fait, et puis je reçois aussi des messages de réalisateurs qui m'écrivent sur mes films, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux en fait. Et là, pour le coup, ça passe complètement au-dessus des chapelles esthétiques et tout, mais il y a du coup, quand même, une sorte de solidarité qui passe au moins par ça, par s'envoyer des encouragements, on va dire, des encouragements sincères et parfois assez développés et assez profonds. Enfin bon, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est quand même pas tout seul dans nos points. Et aujourd'hui, c'est moins romantique que ça passe par des mails le plus souvent, voire des SMS, des longs SMS. Enfin bon, c'est aucun intérêt ce que je raconte, mais si, il n'y a pas de commentaire. Il n'y aura plus la correspondance. Cela dit, ce sera plus difficile à rassembler plus tard. La taille autour de la convention collective, elle oppose, elle a opposé, elle oppose encore, souvent les réalisateurs avec les producteurs, l'association des producteurs avec absolument des réalisateurs. Et c'est quand même un petit peu à travers, peut-être, on commence à parler de nouveaux cinémas français, la présentation à Cannes de la ville de France-Juillet et de la bataille de Soferino et la sortie de ton film quasiment une année après, ou la même année, à la fin 2012, et tes deux films qui font le naufragé, un monde sans femme qui sortent la même année. Il y a quelque chose qui se passe et on identifie un peu quand même, du coup, avant tout, à une société de production pour ce qui se passe à Cannes, en tout cas, en 2012, même si ça n'enveloppe pas tous les films. Comment est-ce qu'on se retrouve en fait à cet endroit où d'un seul coup, cette notification du jeune cinéma français se fait aussi à travers les maisons de production ? Il y a un micro fixe si jamais vous ne voulez pas de venir pour vous parler. Non, juste pour revenir sur la question de... Est-ce qu'on est chacun dans notre coin ou est-ce qu'on travaille collectivement ? Enfin, est-ce qu'on échange ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Les cinéastes que je produis sont des cinéastes qui ne sont pas syndiqués, qui ne vont donc pas à la SRF. Et moi-même, je ne siège dans aucun syndicat. Donc, du coup, nous, ça se... C'est pas un syndicat à la SRF. C'est une association. Une association. Non, mais... Enfin, je veux dire par là que ce qui vous a animé au sein de la SRF, c'était des questions autour du statut des intermittents et d'une certaine répartition de l'argent du système entre différents films et selon différents critères. Et donc, il y avait quand même l'idée que la SRF a pesé en tant que représentant des réalisateurs dans un débat où les uns et les autres étaient représentés par des syndicats. Donc, même si c'est pas un syndicat, c'était quand même... Enfin, la parole des réalisateurs dans ce débat-là a été... Je n'ai pas de problème avec ça, mais elle a été représentée exclusivement par la SRF. Voilà. Tout ça pour dire que... Enfin, moi, dans la... Enfin, nous, en parallèle de ça, en fait, on a monté un groupe avec des producteurs qui n'étaient pas syndiqués et qui s'est autoproclamé le 109 et dont le principe était simplement de se retrouver le vendredi dans le restaurant arménien qui est en face de mes bureaux. Et simplement pour essayer d'échanger aussi sur nos métiers et sur nos problématiques, sachant que nos problématiques à nous étaient complètement différentes de celles qui étaient agitées par les pouvoirs publics et les principaux syndicats de producteurs. À savoir que ces syndicats-là étaient essentiellement soucieux d'avoir plus d'argent et peut-être moins de films et surtout parlaient de budget qui n'étaient pas du tout en relation, en rapport avec nos pratiques à nous. Donc on s'est retrouvés un peu autour de ces questions-là en disant, mais pourquoi parler de ces questions-là et pourquoi ne pas parler de la façon dont l'argent public est réparti à l'avance sur recette ? Pourquoi ne pas parler de ce que la télévision ne fait pas en termes de diffusion de films, de cinéma ? Parler aussi du rôle des exploitants dans ces débats-là qui est un peu le grand oublié, on va dire, enfin le seul interlocuteur du système qui a pourtant un rôle crucial dans la communication des films et qui a toujours été un peu à l'écart de ces débats-là. Donc voilà, on s'est retrouvés nous autour de ces problématiques-là, sachant par ailleurs que le gros, pour moi, de l'activité, on va dire, comment dire, communautaire, dans mon métier, le gros de ce qui se passe, ça passe aussi par les loueurs de caméras, les laboratoires qui sont souvent des artisans et qui sont les endroits où on retrouve les chefs-hocs qui travaillent sur d'autres films et où s'échangent effectivement, alors je ne parle pas de l'esthétique, c'est bien loin de là, Éric, mais en tout cas de pratique de films, c'est beaucoup là où moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a essayé de construire un truc un peu collectif. Aussi, tu en parlais tout à l'heure, Guillaume, dans les festivals, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai coutume d'aller au festival de Brive, au festival de Pantin où je sais que je vais retrouver là-bas un certain nombre de gens qui font le même métier que moi ou en tout cas qui ne se sentent pas trop éloignés de ce qu'on fait nous et c'est souvent là-bas qu'on se parle et qu'on échange et qu'éventuellement, on fait naître quelque chose d'un peu plus générationnel. Vous avez fait, les autres, les autres ? Moi, je ne suis pas très faite. Moi, je danse, mais je ne suis pas très faite. Non, voilà. Après, pour revenir à ton autre question, moi, j'ai eu un coup de chance. C'est-à-dire que le film de Pérez Jadko, j'ai mis deux ans à le faire parce que c'était du Super 16 et que j'avais peu d'argent pour le faire donc on a dû le faire en deux années. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai fait le film de Justine qui, pour le coup, lui, s'est fait très très vite et il se trouve que ces deux films se sont retrouvés au même moment, terminés en mars et que j'ai eu la chance que les films l'un aient plus à la quinzaine et l'autre, je me suis dit qu'il fallait qu'il existe à Cannes donc j'ai choisi de le présenter à l'acide et à l'acide, en fait, il a eu ce qui lui a permis ensuite de décoller. Mais voilà, donc effectivement, il a eu un petit concours de circonstances qui a fait que ces deux films sont arrivés un peu au même moment. quand on va à Brive et à Pantin, à Brive, tu t'en es occupé, on cherche un certain genre de cinéma, c'est-à-dire qu'on passe par un canal qui est différent de celui de partir à la télévision chercher de l'argent avec un scénario classique, avec... peut-être la particularité de ces films, c'est d'avoir une sorte de réaction sur le goût de la mise en scène plus que le goût de l'objet bien écrit tel que des fois peut souffrir ou ressouffrir un peu du cinéma français. Peut-être la chose qui relie tous ces auteurs au-delà de ça, c'est un goût réel de la mise en scène plus que du scénario de bien fissé. C'est vrai que pour rejoindre aussi ce que tu disais, Katel, tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'effectivement il n'y a pas de débat idéologique ou esthétique qui nous anime. Par contre, je pense qu'il y a un truc qui a été important pour les gens qui font des films actuellement et qui sont de notre génération, enfin plutôt de la vôtre et presque de la mienne, c'est qu'à un moment donné, moi quand j'ai commencé en 2003, on faisait tous les films en Super 16, parce que les courts-métrages pour qu'ils existent, il fallait qu'ils soient vus en salle. Et donc, faire un film, même quand on n'avait pas de financement, ça voulait dire minimum 12 boîtes de Super 16 avec du labo derrière et un télécinéma. C'était le minimum qu'il fallait payer pour que le film existe et tout ça, ça représentait autour de 10 000 euros. Et en fait, ce que je crois qui a vraiment changé beaucoup dans la façon de faire des films, de les réaliser, de les produire, c'est qu'à un moment donné, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui faisaient des films en vidéo, où il y avait des varicams, des trucs comme ça. Mais ce qui a vraiment changé au fin des années 90, il me semble, je me trompe, d'une décennie, fin des années 2000, c'est qu'on s'est mis à pouvoir travailler avec des caméras numériques de très très haute qualité et à pouvoir faire des films simplement avec l'énergie des gens et des équipes techniques et des acteurs et tout en préservant une qualité. À l'époque, les films vidéo, il y avait du grain, c'était un peu dégueulasse et c'était très bien comme ça, mais c'était vraiment assumé film à grain. Tandis qu'à partir des années 2000, avec l'arrivée de la Red, mais avant, la Sony 900 et puis maintenant, aujourd'hui, avec l'Alexa, toutes ces caméras, elles ne coûtent rien. Elles coûtent une négociation parfois un peu compliquée avec un goreur de caméras, mais il y a plein de gens qui ont des Red chez eux et tourner en Red, acheter un disque dur chez Apple, ça ne coûte pas très cher. Et donc, il y a plein de films qui se sont faits à ce moment-là et effectivement, avec la mentalité de producteurs ou de réalisateurs qui se sont dit, nous, il y en a marre d'attendre, moi je suis prêt, j'ai mon casting, j'ai mon équipe, c'est pas compliqué de trouver une caméra, je vais quand même faire le film et puis fuck. Et puis voilà, et du coup, effectivement, ce qui peut nous rassembler aussi, c'est que toi, toi qui appelles aux Grecs, toi avec ton premier court-métrage, c'est des films qui se sont faits avec très très peu d'argent et avec l'idée qu'il fallait aller vite et que c'est comme ça que les choses s'amorceraient, s'enclencheraient. Sous-titrage Société Radio-Canada